Avez-vous déjà remarqué les lignes sur la paume de votre main? Ils sont toujours là avec vous et ils ont une signification particulière. Et si ces lignes réunies forment la lettre M, la signification est encore plus particulière car elle revêt une implication symbolique et spirituelle. Peut-être que vous ne l'avez jamais remarqué parce que vous ne croyez pas à la chiromancie, mais avoir le M sur la paume de la main n'a pas simplement à voir avec les théories de ceux qui lisent les paumes. Mais que signifie réellement avoir la lettre M sur la paume de la main? Nous le verrons dans cette histoire d'alors, riche comme toujours de cette sagesse bouddhiste, capable de nous apporter bien-être émotionnel et paix intérieure. Alors installez-vous confortablement et restez jusqu'à la fin de la vidéo car ce que vous allez entendre vous laissera sans voix, surtout si vous faites partie des rares personnes à pouvoir dire avoir cette lettre sur la main. Mais avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous resterez informés lorsque nous publierons du nouveau contenu pour votre croissance spirituelle. Dans un temple bouddhiste tranquille caché dans une charmante forêt japonaise, le vieux et sage moine bouddhiste Ninsi a rassemblé ses disciples dans la cour. « Mes enfants! » commença Ninsi d'une voix calme et pénétrante. « Avez-vous déjà eu l'impression que l'univers vous murmurait d'anciens secrets sur votre destin? Et avez-vous déjà eu l'impression que votre destin, ou du moins ce qu'on appelle ainsi, vous réserve quelque chose d'unique et de mystérieux? Les disciples, captivés par son éloquence, hochèrent la tête en pensant aux sensations qui les avaient envahies au fil du temps. Imaginez entrer dans un lieu et sentir votre propre énergie absorbée, comme si l'environnement exigeait votre force vitale. A-t-il poursuivi? Avez-vous déjà ressenti ce frisson dans le dos, cette sensation subtile qui vous pousse à changer de cap, à annuler des projets ou à suivre les autres? Tout comme quand, au dernier moment, il se passe quelque chose qui vous éloigne du chemin que vous aviez choisi. Les disciples échangèrent des regards interrogateurs, mais Ninsi continua sans leur laisser le temps de répondre ou de poser des questions. Son intention était de les faire réfléchir, mais aussi de ne pas les distraire de ses paroles. Et puis, il y a ce symbole étrange et énigmatique marqué dans vos mains, « La lettre M. Ceux d'entre vous qui le possèdent savent exactement de quoi je parle. » L'un des disciples leva timidement la main. « Maître, j'ai la lettre M dans la paume de ma main, et en entendant parler depuis un certain temps, je me suis toujours demandé avec anxiété ce que cela signifiait. » Un autre disciple a ajouté, « J'ai aussi le M sur la paume de ma main, et on m'a dit que ce serait le signe que nous sommes destinés à vivre moins que les autres. Mais comment ça va vraiment ? » Ninsi sourit, un sourire compatissant qui semblait illuminer la nuit elle-même. « Eh bien, préparez-vous à déchiffrer les secrets que le destin vous réserve. » Bienvenue dans le mystère de la lettre M avec la grâce séraphique, le moine leur raconta la parabole d'un voyageur dont les actes étaient guidés par une étoile en forme de M qui illuminait le ciel. Cette étoile était une lumière qui illuminait son chemin, et c'était comme si elle illuminait également son âme même, le guidant à travers le mystère qui enveloppait le monde. Imaginez, dit le vieux moine, que vous soyez comme ce voyageur avec la lettre M gravée dans la paume de la main. C'est comme avoir une carte secrète de l'univers, un guide intérieur qui vous pousse vers votre destination. Mais cette carte ne vous mènera pas seulement à des emplacements physiques. Elle vous mènera vers votre véritable essence, vers votre mission spirituelle, vers des gestes et des événements qui changeront votre vie. Les disciples écoutaient avec une extrême attention, désireux d'en découvrir davantage sur la signification de cette mystérieuse lettre qui fascinait et troublait tous ceux qui la portaient dans la paume de leur main. Ceux qui portent la lettre M sur la paume de leur main peuvent manifester une force intérieure incroyable, a poursuivi Nincy. On souvent des leaders naturels, capables d'inspirer et d'influencer leur entourage. Leur énergie est magnétique et ils attirent les autres comme les étoiles sont attirées par la Lune. Il s'agit parfois de dirigeants politiques ou de chefs d'entreprise. D'autres fois, simplement de bonnes personnes qui savent éclairer le chemin de leur entourage, par exemple des parents, des enseignants, des médecins particulièrement charismatiques. Et dans le monde spirituel, ajoute-t-il, les porteurs de la lettre M sont de véritables gardiens d'anciens secrets. Esprits, ils sont en phase avec les énergies supérieures de l'univers, capables de discerner les vérités cachées et de guider les autres vers la lumière. Les disciples écoutaient avec un étonnement croissant, se sentant partie intégrante de quelque chose de plus grand qu'eux. Ceux qui avaient la lettre M imprimée sur la main ont commencé à se sentir bien. Les autres ont commencé à ressentir du respect pour leurs compagnons. Cependant, prévient Nincy, le pouvoir de la lettre M entraîne également de grandes responsabilités. Vous devez utiliser votre don avec sagesse et compassion, sinon vous risquez d'être submergé par les forces obscures qui se cachent dans l'ombre. Tandis que la cheminée crépitait doucement, Nincy exhortait ses disciples à cultiver leur lien avec la lettre M, à explorer ses mystères avec humilité et gratitude, et à se sentir privilégiés. Et rappelez-vous que le moine a dit d'un ton solennel que votre lettre M est unique tout comme votre chemin. Il n'y a personne d'autre comme vous, et personne ne peut accomplir votre mission spirituelle à part vous-même. Les disciples hochèrent la tête, sentant une nouvelle détermination brûler dans leur cœur avec le sou la direction du moine sage, ils étaient prêts à explorer les mystères de la lettre M et à découvrir leur véritable objectif dans l'univers. Ainsi, dans le temple bouddhiste tranquille, la lumière de la connaissance brillait brillamment alors que les disciples embrassaient leur destin avec espoir et confiance, prêts à embarquer. Dans un voyage de découverte et de transformation sous la direction aimante de Nincy. Majestueusement, Nincy se releva lentement, sa silhouette baignée d'une lumière divine qui semblait émaner de son essence même. Maintenant que tu as compris le sens de la lettre M sur la paume de ta main, dit-il d'une voix grave mais pleine d'espoir, il est temps d'explorer plus profondément son pouvoir et sa sagesse. Les disciples s'approchèrent de lui, désireux d'en savoir plus. « Écoute, » dit Nincy en désignant les étoiles scintillantes dans le ciel nocturne. « Tout comme les étoiles se déplacent harmonieusement dans le vaste univers, ainsi vous aussi, avec votre lettre M, êtes appelés à vous déplacer harmonieusement. Chaque décision que vous prenez est une danse universelle entre votre libre arbitre et votre dessein divin. Chaque décision que vous prenez ne concerne pas seulement votre réalité, mais aussi celle de ceux que vous aimez et de l'univers lui-même. » Un disciple leva la main. « Hé, Maître, comment pouvons-nous être sûrs que nous suivons le bon chemin ? Comment pouvons-nous nous assurer que ce privilège ne soit pas vain ? » Nincy sourit, la sagesse dans ses yeux brillant comme une flamme éternelle. « Écoute ton cœur. Votre lettre M est comme une boussole intérieure, toujours prête à vous montrer le chemin. Mais rappelez-vous, » a poursuivi le Maître, « que votre voyage ne se fera pas sans défi et sans difficulté. Les forces obscures tenteront de vous détourner de votre chemin, mais avec la lumière de votre lettre M comme guide pendant un instant, en contemplant la question avec une profonde réflexion. Même si vous ne possédez pas physiquement la lettre M, vous pouvez toujours accéder à sa sagesse et à son pouvoir, répondit-il finalement. La vraie force réside en vous, quelles que soient les caractéristiques physiques externes. Trouvez votre centre, écoutez votre voix intérieure, et vous serez guidés vers votre réalisation spirituelle. » Les disciples se regardèrent avec un nouveau sentiment de compréhension et d'acceptation. Les paroles du vieux moine les faisaient réfléchir, ouvrant un monde d'émotions, dans leur cœur et leur esprit. Ninsi, regardant le ciel étoilé et avec une profonde inspiration, ajouta, « Que vous portiez ou non la lettre M, dit-il solennellement, rappelez-vous toujours que vous faites partie intégrante de la grande mosaïque de l'univers. Chaque individu, avec sa singularité et sa beauté, contribue au tissu de la vie. » Le temps semblait ralentir, comme si l'univers lui-même s'était arrêté pour écouter les paroles du moine sage. Lorsque Ninzi rouvrit les yeux, son regard était serein et rayonnant d'espoir. « Et maintenant, » dit-il d'une voix claire, « avançons, chacun de nous, dans notre voyage de découverte et de réalisation spirituelle. » Que la lumière de notre lettre M, visible ou non, nous guide toujours vers notre véritable essence et notre plus haute destinée. Ainsi, dans le temple tranquille, le feu de la connaissance continuait de brûler vivement, tandis que les disciples se dirigeaient vers leur destin, avec une vigueur et une conscience renouvelées. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis. Sous-titrage ST' 501